Une fourmilière dans une boîte et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien, ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle ? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage ? D'accord, papy. À tout à l'heure. Oh, c'est court ! Mamie ! Du balai ! Allez-vous-en ! Mamie ? Les fourmis se sont échappés de leur boîte. Oh là là ! Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison plus vite. Sinon, je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette ! Oui. Sortons tous ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine ? Elle a une couronne ? Euh, non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée ! Essaye de ne pas la blesser ! Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose ? Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine ? Où ? Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh, les fourmis ! Elles sont toujours là ! Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde ! Je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous.